bonjour à tous j'espère que vous allez bien et bienvenue sur la chaîne youtube aujourd'hui nous allons voir la recette d'une semaine farcie pour cela comme ingrédients il vous faudra un bol de farine un bol de semoule extra fine une cuillère à soupe de sel 50 g d'huile 30 g de beurre de l'eau tiède je vous donne pas la quantité parce qu'en fonction de votre farine et votre semoule ça va absorber mais prévoyez de l'eau tiède pour la farce nous allons avoir des oignons que nous allons couper en petits morceaux ainsi que des poivrons alors voilà mes amis la pâte est vraiment simple on va mettre notre farine tout simplement la semoule notre cuillère à soupe de sel pour vraiment donner du goût à la pâte à le salé et c'est tout et ensuite on va lancer le robot et au fur et à mesure on va mélanger avec de l'eau tiède petit à petit allez on y va je vais vous montrer ça voilà regardez je vais vous montrer à quoi elle ressemble à ce stade là donc une fois que votre pâte a atteint cette texture là donc vous voyez elle est vraiment souple et elle est pas collante mais vraiment pas du tout collante à partir du moment que vous avez cette texture là vous laissez 5 minutes encore au robot parce que la pâte à le salé elle veut vraiment du pétrissage d'accord il faut vraiment que ça soit bien bien pétri donc une fois que ça atteint cette consistance là vous laissez encore 5 minutes voilà ça fait 5 minutes regardez elle se retire vraiment facilement sans coller il n'y a même pas de résidu à l'intérieur du bol voilà vraiment souple et non collante alors on va prendre la pâte donc moi je prends toujours un sac de congélation comme ça et on va la mettre dedans on va bien la rassembler on rassemble bien et on la met dans un sac on le ferme vraiment il faut qu'elle soit bien bien enveloppée et bien isolée et on va la laisser reposer pendant 45 minutes et je vais couvrir pendant que la pâte repose maintenant nous allons nous occuper de notre farce c'est à dire couper en petits morceaux les poivrons et les oignons allez dans une poêle on met un peu d'huile d'olive voilà on va mettre en premier nos oignons voilà les oignons et les poivrons ont bien comploté vous avez vu la couleur que ça a pris ça sent très très bon l'oignon caramélisé allez maintenant on va aller diviser notre pâte voilà mes amis la pâte a reposé pendant 45 minutes on va la sortir voilà donc l'idée ça va être de la découper en plusieurs pâtons voilà les pâtons sont prêts maintenant on va filmer on va recouvrir et on va laisser reposer à peu près 15 minutes je voulais vous montrer un petit peu la compotée la compotée de poivrons et oignons comment elle est devenue comment vous devez voilà c'est bien cuit c'est bien compoté c'est bien caramélisé c'est comme ça que je les aime donc voilà ça c'est la farce et tout à l'heure je vous avais dit qu'il fallait du beurre 30 grammes et 50 grammes d'huile j'ai fait fondre le beurre et on va rajouter l'huile donc c'est ce qui va nous permettre d'étaler notre pâte alors nous y voici donc moi j'ai mon huile et mon beurre qui sont mélangés ma farce qui est juste là mon pâton j'humidifie mes doigts d'huile et de beurre c'est ce qui va me permettre d'étaler la pâte tant que ça glisse c'est ok dès que ça freine vous rajoutez de l'huile voilà n'hésitez pas les bords s'ils sont trop épais poussez les bords bon l'idée c'est de faire à peu près un carré ou un petit rectangle voilà maintenant je prends ma farce cette belle compotée voilà j'en fais un petit carré comme ça voilà et maintenant la technique c'est qu'on va prendre un couteau à l'envers et on va tracer sur la pâte ici et ici voilà voilà et là et maintenant tout simplement on va rabattre donc on prend ce côté on le pose l'autre côté ensuite on fait la même chose voilà 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 donc votre semaine est prêt et on va mettre dans un plateau pour réserver allez j'en fais un autre avec vous voilà les amis donc les dim semaine ont été plié farci etc vous recouvrez de papier film et donc juste le temps de tout débarrasser tout nettoyer et après on mettra en cuisson allez on en fait un ensemble donc va mettre un peu de matière grasse juste pour pas que ça colle voilà et on appuie allez on met dans la poêle alors pourquoi on met un feu moyen pour que vraiment la semaine cuit lentement et ça cuit à l'intérieur il faut pas que ça soit croustillant à l'extérieur et cru à l'intérieur donc on met un feu moyen pour vraiment toute la chaleur s'infuse à l'intérieur et tout soit cuit ça un petit peu coloré sur les côtés on prend tout doucement et on retourne et on 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 ... Alors voilà nos semines farcies sont terminées. Moi j'en ai fait 10 en petites portions comme ça. Vous, vous pouvez les faire beaucoup plus grands si vous le souhaitez, à votre convenance. En tout cas, si cette recette vous a plu, n'hésitez pas à le mettre en commentaire sous la vidéo comme d'habitude. Et n'oubliez pas aussi de me mettre plein de pouces bleus. Je vous souhaite une bonne régalade et à très bientôt. Merci. 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 Merci.